Alors, en Dodec, on a le trafic, les transactions, les déplacements, les échanges, l'appui, la stabilité. Alors, il y a peut-être une régularité ici par rapport à des échanges, pardon, avec l'infortune. Alors, ici, vous pouvez aussi avoir le soutien d'une personne par rapport à des déplacements, à des échanges, à une transaction. Ici, on parle au niveau professionnel, ici, et la fatalité. Bon, ici, vous êtes soutenu si vous devez rompre un contrat de travail. Ça peut être un licenciement aussi, ou vous vous demandez une rupture conventionnelle. On voit que vous êtes appuyé, vous êtes aidé dans ce sens, d'accord, dans vos transactions. On voit que, de toute façon, ici, vous êtes fatigué. Si vous voulez poser une démission ou quoi que ce soit, bon, quand je vois la démission ici, je pense plutôt que vous allez essayer d'avoir une rupture conventionnelle. Vous allez vous faire aider, ici. Alors, c'est possible qu'il y ait un démarrage au niveau d'une procédure. Peut-être un avocat, ici, qui pourrait vous aider. Un médecin du travail. Bon. Pour d'autres, il va falloir trancher par rapport à des projets, ici, qui vous fatiguent. Il y a quelque chose qui vous fatigue, ici. Il faut prendre une décision. Et il y a une personne qui va vous aider, ici. Bon. On va regarder. Qu'est-ce qui court toute cette journée ? Les pourparlers. Encore une fois, les discussions, les argumentations, les négociations, les bavardages, aussi. On a la constance, la ruine, la nativité, l'ennemi, le changement et la renommée. Bon. Ça se passe bien. Ici, on voit qu'il y a une instabilité par rapport à une situation négative ou à des personnes. J'ai plus l'impression que ce sont des personnes, ici, qui sèment un peu la zinanie dans vos projets, ici, quels qu'ils soient. On voit, ici, que c'est la fin. D'accord ? Il y a un changement qui arrive par rapport à ça. Vous mettez fin à cette négativité. Il y a quelque chose qui se détruit, ici. Vous avez le dessus. Vous déjouez un piège, ici, qu'on peut vous tendre, qui peut vous déstabiliser. Bon. Dans tous les cas, il y a un changement et c'est la réussite pour vous, d'accord ? Vous allez sur un nouveau départ, sur une nouveauté. Vous écrivez une nouvelle histoire, enfin, une nouvelle page, pardon, de votre vie, ici. Vous êtes reconnus. Alors, si c'est par rapport à des réclamations, à un problème conflictuel au travail, à de la rivalité, ça, ça s'enlève. D'accord ? Avec l'inconstance, ici, vous voyez, ce bonhomme qui souffle, ici, sur la maison, c'est vraiment ça. On souffle sur les ennemis. Ils s'en vont. C'est bon. Ça part. Et ici, vous allez vers un changement. Et vous opérez ce changement. Alors, soit vous coupez avec une situation négative. Soit ce sont ces personnes-là, grâce à une reconnaissance, à des pourparlers, à des négociations, qui font que ces personnes-là, elles s'éloignent de toute façon de vous. Ou cette situation, elle s'éloigne de vous, d'accord ? Et là, vous allez sur un changement positif avec un nouveau départ et un nouveau cycle qui s'amorce pour vous. Dans tous les cas, vous avez la réussite, ici. Et on retrouve le trafic, les échanges. Vous êtes appuyés. Il y a une stabilité, ici. Il y a quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, ici, dans cette épreuve. Donc, c'est positif. Super. Bon. Après, là, on l'a vu sur ce jour. Alors, ça peut se dénouer ce jour ou sur les jours à venir. Comme d'habitude, les énergies sont fluides. Le temps n'existe pas. On y va. Allez, au niveau relationnel. Pour ce mercredi 6 octobre 2021. On a le boomerang. La naissance. Ok. Et derrière, nous avons le miroir magnétique. L'amitié. Bon. Vous attirez à vous la nouveauté, ici. Vous attirez à vous la nouveauté. Alors, vous pouvez faire de nouvelles rencontres au niveau amical, là. En tout cas, vous allez... Voilà. Il y a des belles amitiés qui arrivent, ici. Vous sortez de votre... Votre isolement, de votre solitude. Vous êtes bien entouré sur ce mercredi. Peut-être des sorties, le fait de revoir aussi des personnes que vous appréciez. On parle encore de soutien par rapport à une situation. Vous êtes soutenu. Vous êtes bien entouré. Alors, on a la loi. En deux decks, l'instabilité, l'argent, la chance et le carrefour. Bon, là, il y a plusieurs opportunités qui arrivent, plusieurs possibilités, ici. On voit que c'est un coup de chance pour vous au niveau financier. Vous aviez peut-être des soucis au niveau financier. Alors, ça peut être par rapport à une institution. Ici, vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Pour d'autres, il y a une décision qui est prise. Et vous allez avoir un coup de chance. Alors, c'est soit au niveau financier, soit en tout cas, c'est un coup de chance qui vous ramène de l'abondance, ici. Au niveau relationnel, aussi, si vous êtes dans un héritage ou une séparation ou autre, et s'il y a un partage de biens, ici, on voit qu'il y a eu des tensions, ici, vous trouvez un accord. Il y a une décision qui est rendue. C'est positif pour vous. Vous retrouvez un équilibre. Oui, là, j'ai la séparation et derrière, j'ai l'hérédité. Donc, ça concerne bien soit un divorce, soit un héritage, ici. On y va. En carte centrale, on a les accusations, le conflit. Je l'avais senti quand j'ai mélangé les cartes, j'aurais dû vous le dire. On a l'amour, la maison, le travail, la victoire. Bon. On voit que ce conflit, là, ces critiques, ces réclamations, on va parler d'une situation conflictuelle, ça vous affecte grandement. C'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, soit dans un projet professionnel, soit par rapport à un bien, ici. Ici, en tout cas, on voit que les choses, elles avancent avec le travail, c'est aussi le fait d'avancer. Vous avez la victoire, d'accord, sur ce que vous souhaitez, ici. Vous avez la victoire par rapport à ces accusations, à ces conflits. Ça peut être au niveau professionnel, hein. Encore une fois. Vous allez peut-être vous déplacer, ici, par rapport à ces personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. En tout cas, c'est positif pour vous. Comme on a la loi derrière, ça peut être une décision qui est rendue par une personne assermentée, un juge. En tout cas, c'est positif, ça vous fait plaisir. Vous retrouvez une stabilité. Il y a peut-être cette idée de travail à la maison. Alors, peut-être que votre partenaire ou vos enfants ne sont pas d'accord avec votre projet de travail à la maison. Dans tous les cas, vous avez la victoire là-dessus. Pour d'autres, vous travaillez peut-être déjà à la maison, vous êtes peut-être encore en télétravail, et vous avez envie, voilà, de retourner au travail à votre entreprise, en fait, et ne plus travailler à la maison. On voit que ça pose des problèmes, peut-être avec des collègues aussi qui ne sont pas d'accord avec ça, parce que ça ne leur convient pas. Mais dans tous les cas, il y a une satisfaction pour vous par rapport à ça, par rapport au travail, par rapport à un conflit, par rapport à un partage de biens, par rapport à une séparation, à un divorce ici. En tout cas, au niveau de votre foyer, des membres de votre famille ici, vous avez la victoire, tout va bien. Il y a un équilibre qui est retrouvé là. On va regarder au niveau sentimental. Allez, au niveau sentimental. Pour ce mercredi 6 octobre 2021. On a la douceur, le nouveau départ, le printemps et la légèreté. Donc là, on retrouve une légèreté ici, il y a un renouveau dans une relation, il y a peut-être un nouveau départ dans votre vie sentimentale, les célibataires. Après, c'est peut-être juste que pour les célibataires, ce n'est pas forcément une rencontre ici. Mais c'est le besoin peut-être, voilà, de faire du shopping, de prendre soin de vous, de vous faire beau, belle, d'acheter des choses qui vous font plaisir pour opérer un changement. Vous êtes peut-être dans un nouveau cycle. Ici, vous démarrez un nouveau cycle. Derrière, on a la nostalgie et le masculin. Donc là, pour certains et certaines, on peut voir que vous avez... Alors, soit vous prenez un nouveau départ, on voit que vous lâchez prise par rapport à une situation du passé, ici. Vous lâchez prise par rapport à vos souvenirs au passé. Vous lâchez le passé, là, la mélancolie. Vous prenez un nouveau départ avec beaucoup plus de légèreté ou dans une relation déjà existante, on voit qu'il y a un renouveau. Vous voyez la carte de l'obstacle qui est sortie juste derrière. Il y a quelque chose de lourd, là, qui traîne. Une instabilité, une stagnation. Vous avez peut-être l'impression, si vous êtes en couple, de tourner en rond, là. Il y a une stagnation pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on va regarder tout de suite dans le tirage. On a la protection, donc pas d'inquiétude, la guérison, la libération, l'apaisement, le succès, l'union et la blessure. On voit ici que vous sortez d'une tristesse, de quelque chose qui vous a blessé dans un relationnel sentimental. Avec le succès, ici, vous retrouvez un optimisme. Vous vous libérez. On a la guérison derrière qui nous parle aussi de la même chose. Vous guérissez de ça, de ce passé. Vous vous libérez. On avait la carte de la légèreté, c'est vraiment ça. Vous vous allégez et vous êtes protégés. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, vous sortez enfin d'un... Vous vous libérez enfin d'une blessure ou d'un fardeau, là. Quelque chose que vous traîniez depuis un bon moment. Alors, sur les accusations, on a le silence, la non-communication. Donc là, j'ai une incompréhension. Sur l'amour, on a la réconciliation. Sur la maison, on a la nostalgie. Sur le travail, on a la distance. Et sur la victoire, on a le rendez-vous. Pour les célibataires. Alors, là, vous vous réconciliez avec vous-même. Vous prenez soin de vous. Vous vous aimez, d'accord ? Vous apprenez à vous aimer. Ici, vous vous éloignez. Alors, vous mettez peut-être en pause votre vie professionnelle, ici. Alors, sur un jour ou deux, hein. Vous prenez peut-être un RTT, deux RTT, ou quelques jours de congé, là. Pour vous recentrer sur vous. Il y a pas mal de souvenirs qui rejaillissent, là. Mais c'est des souvenirs... Alors, bizarrement, voilà. On l'a ici, le fait de ne pas communiquer par rapport à des conflits. Alors, soit c'est un conflit intérieur. Mais moi, j'ai l'impression que c'est en rapport avec la famille dans l'enfance. Bon, pourtant, j'ai pas l'enfant, j'ai pas la famille. Mais là, ça me parle de ça. Et là, j'ai l'impression que, justement, vous allez communiquer. Vous allez vous libérer grâce à... À un rendez-vous. Alors, il y a un face-à-face, là, avec une personne. Alors, ça peut être un thérapeute, hein. Ou alors, ça peut être par rapport à la famille, là. Mais dans tous les cas, vous avez la victoire, la réussite. Ce qui vous mène aussi, peut-être, à prendre de la distance par rapport à vos émotions, ici. À ce conflit intérieur. À ce qui vous... Vous allez vous libérer d'une blessure, les célibataires, qui datent peut-être, justement, de votre enfance. Ouais. J'ai l'impression que c'est par rapport, soit à vos parents, vos grands-parents. Voilà. Ça fait partie de la famille, ici. Soit vous avez une prise de conscience grâce à l'aide d'un thérapeute, hein. Parce que le rendez-vous, ça peut être aussi ça. C'est la réussite. Vous prenez conscience. Du coup, vous... Comment dire ? Vous déchargez... Vous déposez, pardon. Un fardeau, ici, que vous traîniez depuis longtemps. Vous arrivez à vous réconcilier avec vous-même, à vous aimer tel que vous êtes. Bon, c'est plutôt positif, là, pour vous, hein. Mais j'ai pas de rencontre. Pour d'autres... Pour les couples, ici. Bon, il y a un renouveau au niveau des sentiments. Vous vous êtes peut-être éloignés à cause du professionnel, ici. Le professionnel a pris beaucoup de place les derniers temps. Ces derniers temps, c'était peut-être la priorité. Il y a peut-être eu des non-dits, ici, hein, par rapport à des choses qui ne vous plaisaient pas. Alors, là, j'ai l'impression que c'est les deux, hein. Autant vous que l'autre. Vous aviez des reproches, peut-être, à vous faire. On voit que vous n'avez rien dit. Il y a de la mélancolie. Vous vous souvenez de beaucoup de choses par rapport à votre couple, ici. Et on voit qu'il y a une proposition de sortie, d'invitation. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Dans tous les cas, ça va vous faire plaisir. Alors, ce rendez-vous, enfin, cette invitation, elle n'est peut-être pas pour ce jour, hein, mais pour le week-end d'avenir ou autre. Mais, en tout cas, ça va vous faire plaisir. Pour les situations complexes, les relations complexes. Bon, on voit qu'il y a une réconciliation, ici. On voit qu'il y a une personne... Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui regrette, qui a pris ses distances, ici. Soit c'est vous qui avez pris vos distances. On voit qu'il y a eu une période de réflexion, ici, par rapport à la problématique, à la complexité de cette relation. Il y a eu un... Il n'y a plus eu de communication pendant un temps. On voit qu'il y a eu des conflits entre vous. Et en plus de ça, il y a eu une incompréhension. Ici, on voit qu'il y a une proposition de renouer la relation avec... Ben oui, soit le fait de se voir, soit le fait, voilà, de... Alors, oui, d'un visuel, d'une sortie, soit de vous proposer de vous réconcilier. Maintenant, c'est à vous de voir si vous le souhaitez ou pas. En tout cas, il y a cette idée de devoir mettre les choses au clair. Pour d'autres encore, j'ai une personne, ici, qui va peut-être vous faire une surprise sur ce jour, en vous invitant sur un lieu que vous connaissez bien. Alors, c'est un lieu, oui, du passé, ici. Vous avez des bons souvenirs. Ça va vous faire plaisir. Ça va vous permettre de sortir de votre quotidien. Après, là, ce que je viens de dire, dernier message, c'est pas forcément au niveau sentimental. Ça peut être un ami ou autre. Allez. On continue. Tac, 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 tac. On fait les questions-réponses. On y va. Allez, peau sentimentale, comme d'habitude. Vous vous posez une question et vous choisissez une pierre pour votre réponse. Et on fera pareil pour le général. Allez. Ah, il y en a trois qui veulent sortir. Eh bien, on en fait trois. Hop. Allez, pour le premier choix, on a l'œil de tigre. Pour le deuxième choix, on a le jaspe rouge. Et pour le troisième choix, on a l'obsidienne neige. Qu'est-ce qu'on a en dos ? La bague, le cadeau, la surprise. L'enfant, le changement. Adieu la routine. Déplacement géographique et rupture. Ok. Bon, bon, bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous actez une séparation ici. On voit que, du coup, il y a un déménagement qui se profile. Vous allez changer vos repères. Vous allez changer de lieu de vie. Pour d'autres, il y a cette idée d'avoir une surprise. Alors, soit c'est par rapport à une personne. Alors, ça pourrait être un ex, une ex ici, hein, qui pourrait vous faire une surprise. Il y a cette idée de déplacement, de devoir se déplacer. D'invitation, de devoir se déplacer. Pour d'autres, il y a un engagement à la clé. Par contre, il est question de devoir déménager pour rejoindre cette personne. Ou cette personne doit déménager pour vous rejoindre. Bon, en tout cas, il y a quelque chose d'assez inattendu et qui vous fait plaisir. On a encore cette carte. N'écoute pas les autres. Et âme, sœur, flemme jumelle. Relations discrètes. Restez discrètes sur votre... Ouais. Restez discrètes sur votre relation. Ou discrètes sur votre relation, d'accord ? Comme je l'avais dit dans une vidéo précédente. Je ne sais plus laquelle. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ben, c'est un peu ça. Restez discrètes, discrètes par rapport à vos projets avec cette personne-là. C'est ce qu'on vous conseille, en tout cas. Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, répétition des schémas. Ok. Bon. Là, il y a une situation qui tourne en rond par rapport à un engagement. Ce n'est pas la première fois que vous vivez ça. Alors, mais on voit ici que vous allez vous libérer de ça. Ouais. Là, pour certains et certaines d'entre vous, ça voudrait dire autre chose. Enfin, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, ici. Vous tournez en rond. Il y a quelque chose qui se répète par rapport à un engagement dans une relation. Ici, en fin de compte, ben, vous allez aller dans une autre direction. D'accord ? C'est un peu bye bye, ciao. Voilà, je vais de l'avant, je vais dans une autre direction et il y a une séparation. Mais pour d'autres, ça peut être aussi le fait de changer les choses dans une relation, pour sortir de cette répétition de schéma. Mais pour cela, il faut mettre fin à quelque chose. Peut-être fin à un entourage. D'accord ? Ouais, il y a la fin d'un entourage. Il y a aussi cette histoire de déménagement. De mettre fin aussi à une situation de distance géographique, ici. C'est comme si vous répétiez les mêmes choses à chaque fois. Pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, blocage matériel et financier. Donc là, il y a un déblocage qui arrive, concrètement ici, dans un relationnel. Pour d'autres, vous allez peut-être... Non, pour les célibataires, ce n'est pas une rencontre ici. C'est vraiment qu'il y a une surprise qui va changer, qui va vous permettre d'avoir un nouveau départ dans votre vie en général. Et ça va impacter le sentimental. Pour d'autres, c'est dans un relationnel. Il y a un déblocage au niveau matériel et financier. Il y a cette idée de déménagement, de projection, ici. Et on met fin à des rumeurs, fin à une distance géographique. Et pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, adapte-toi à son rythme émotionnel. Là, on parle... Alors, pour les célibataires, vous pouvez rencontrer quelqu'un, une personne ici, mais l'évolution de la relation peut mettre du temps. Soit vous avez besoin de temps, soit la personne a besoin de temps concernant l'engagement. Dans tous les cas, on voit que cette rencontre, elle vous fait sortir de votre quotidien, les célibataires. Il y a pas mal de mouvements ici. Vous rompez avec votre quotidien, votre routine. Pour ceux qui sont déjà dans une situation et dans une relation, on voit ici qu'il y a un besoin de temps pour concrétiser quelque chose. Alors, un projet commun ou un engagement, une vie commune. C'est peut-être en rapport avec les enfants. Il y a peut-être quelque chose à... Alors, pour d'autres, c'est peut-être le fait de vouloir des enfants. La personne en face de vous, elle n'est pas encore prête. Ou alors, c'est vous qui n'êtes pas prêt ou prête. Bon. Dans tous les cas, il y a quand même du mouvement rapide, là. Il y a quand même des sorties, hein. Vous sortez de votre quotidien ici, malgré tout, hein. Malgré le fait qu'il faut du temps dans cette relation. Il y a une surprise. Il y a un effet de surprise ici aussi. La personne qui a besoin de temps, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. Pour moi, il y a une surprise. Elle veut vous faire une surprise. C'est une personne qui ne veut pas vous perdre. Mais elle sait que... Alors, elle sait que vous avez besoin de temps. Ou alors, elle a peur aussi que le fait d'avoir besoin de temps, ça vous éloigne. Possiblement qu'il y ait une distance géographique entre vous. Cette personne pourrait venir de façon surprenante. Elle pourrait toquer à votre porte alors que ce n'était pas prévu. Voilà, j'en ai terminé. Non, je n'en ai pas terminé. On a encore le général à faire. Je n'ai pas l'habitude de faire trois cartes. Ça m'a induit en erreur. Alors, allez, on termine avec le général. Qu'est-ce qu'on a ici ? Dans un avenir rapproché. On a de la rapidité. On a il y a quelque chose de mieux. Avec le bouquet ici, on nous parle de propositions, d'opportunités, de compromis, demeurer positif et lâcher prise dans les prochaines semaines. Donc ici, oui, lâchez prise par rapport à vos attentes. Parce que là, on vous dit que ça ne correspondra pas forcément exactement à ce que vous souhaitez. Mais c'est positif, d'accord ? C'est quelque chose de bien pour vous. Il faut peut-être en passer par là pour avoir ce que vous souhaitez ardemment. Et rester, oui, ça viendra dans les prochaines semaines si vous arrivez à lâcher prise. Et si du coup, vous avez confiance en l'univers, en la vie. On va, oups, je vais mettre les petites pierres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Premier choix, quartz rhodonite. Deuxième choix, l'œil de tigre. Troisième choix, l'obsidienne neige. Pour ceux qui ont choisi le quartz rhodonite, on a repensez-y. Oui, repensez à vos exigences, revoyez vos exigences ici, vos attentes, d'accord ? Parce que ça ne vous correspond peut-être pas forcément à 100%. Il y a une proposition ici qui va venir. Et peut-être que sur le coup, vous allez vous dire, ah non, il y a quelque chose qui ne me convient pas. Mais réfléchissez-y à deux fois. L'œil de tigre. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on vous dit dans les prochains mois, il y a une opportunité qui arrive. Et peut-être que c'est quelque chose qui sera encore mieux que ce que vous souhaitiez. Mais on vous demande pour ça de lâcher sur vos attentes, d'accord ? De rester positif et de lâcher prise sur vos attentes. Lâchez le contrôle là. Et pour ceux qui ont choisi l'obsidienne neige, vous avez l'abondance. Donc là, il y a plusieurs choses qui vont venir à vous par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a peut-être même quelque chose que vous n'espérez pas parce que vous vous êtes dit que ce n'était peut-être pas pour vous ou que vous demandiez trop. Là, ici, ça arrive. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et on se dit à demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, et je ne le répéterai jamais assez, prenez soin de vous. Et la personne la plus importante, c'est vous. Sous-titrage Société Radio-Canada